donc chose promis chose du on fait notre petit tuto donc j'ai déjà découpé une face et puis pour le coup je vais faire la deuxième avec vous donc tout simplement j'ai pris mais faut j'ai tracé le gabarit donc le mien était livré avec des des comment ça s'appelle des intercalaires du coup en cartonnette assez dur donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre un papier pas forcément très très épais pour pour faire les intercalaires donc en même temps je prends ma petite perforatrice pour faire les angles et je vais découper la petite encoche ici et du coup une page d'utiliser laquelle que je vais garder peut-être celle ci même peut-être même plus intéressante donc je prends ma face de la colle tout simplement up donc l'avantagé avec la taille qui est plus si qu'on peut ajuster puisqu'elle colle pas tout de suite tout de suite voilà je vais mettre le petit hop c'est pas forcément mettre les deux je peux simplement mettre un ça va me suffire c'est pas forcément il faut que je passe par là voilà et ça c'est ma face voilà hop j'aurai fait ici hop j'ai gardé hop donc du coup voilà on a un intercalaire assez épais donc maintenant on n'a plus qu'à le décorer voilà donc on va faire avec eux et bien un petit mix avec les tampons que j'avais eu de chez globeland je vais utiliser cela et je vais utiliser les petits fantômes ici il peut être rigolo avec un petit fond voilà j'ai une idée avec cela donc je vais prendre celui-ci je vous ai pas fait voir donc toujours mon petit partenariat et le code FUMO que vous retrouverez en bas de page en bas dans barre d'infos donc là je vais peut-être faire je vais peut-être faire que la moitié ici et l'autre moitié là ouais ça peut être sympa je vais pas forcément le faire je vais pas forcément le faire j'ai une rouge j'ai une rouge donc voyez je vais faire la même de l'autre côté voilà voilà hop là je vais avoir un petit spray qu'il a voilà donc je vais faire ça donc je vais remettre ça ici je vais prendre ici sur cette planchie je vais prendre la petite colle d'armée hop 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 je vais prendre ici je vais remettre comme ceci vous voyez pas encore où je veux aller je vous rassure moi non plus c'est toujours un peu je vais prendre donc là je travaille beaucoup mon fond je prends les petites araignées c'est un peu cette petite araignée là donc j'espère que vous la semaine c'est bien passé pour vous donc pas nous toujours la course comme d'habitude là je vais prendre le j'ai utilisé ma chute de papilla je vais pas prendre il faudrait que je vous refasse une vidéo j'ai avancé également sur mes petits câbles de chez chouette que peut-être même en refaire avec vous j'ai vu que ça avait été une idée que vous avez pas mal plus donc je vais refaire peut-être une petite vidéo et que vous allez voir où j'en suis dans mon avancement de petit doudou alors c'est assez rapide c'est vrai que je serai pas beaucoup là j'ai dû mettre en une heure j'arrive à faire à peu près 3 4 cadres donc c'est plutôt ça avance assez vite donc là ma petite araignée est retombée on verra où on montra l'étiquette après donc ça et ici je vais utiliser celui-ci le petit chat je vais utiliser celui-ci peut-être celui-là je ne peux pas utiliser de grand grand format puisque je suis sur je suis sur une petite surface donc pour le coup alors on va coloriser ça j'ai pas envie de sortir beaucoup de choses donc c'est vrai que l'idée je suis beau très bien éclairé et il va falloir que j'allume la lumière c'est que j'allume la lumière parce que du coup merci moi chérie voilà 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 je suis je fais la petite citrouille j'ai préparé mon nuancier également de chez pour faire mes termites je l'ai bien avancé 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 tous les noms sont écrits je vais vous faire voir ça après donc c'est assez long à faire je vais faire de la façon que je vais le faire je vais le faire mais avec les pochettes du coup que j'ai trouvé chez chez nose je vais le faire pour les crayons je vais le créer un petit classeur exprès je vous disais que j'étais toujours dans la réflexion de savoir si je fais mon album ou pas j'ai testé je peux vous faire voir voyez que j'ai testé j'ai fait un prototype donc là le velours de chez Action ici j'ai utilisé le Grand Vache chez Action pour faire mon intérieur d'album et au final je trouve ça super pratique donc voilà ça fait quelque chose d'un petit peu comme ça ça peut faire sympa mais il faut que j'achète un mécanisme ici parce que je croyais que j'en avais mais ça ne correspond pas au taille des pochettes donc il faut que j'achète un mécanisme là donc voilà à voir est-ce que je fais comme ça ou pas où j'attends que la fée du scrap puisse en faire un sur la dimension que je veux voilà si elle le fait il faut que j'y pose la question de si elle pourrait le sortir sous cette dimension là donc de mes petites étiquettes vous voyez ici ça c'est tout le nuancier d'Erwent il est déjà étiqueté voilà avec la Dimo donc j'ai pris l'astuce de Marlène de la chaîne Art by Marlène du coup elle étiqueta la Dimo ici et elle n'a plus qu'à ici à faire son nuancier et je trouve ça que ça fait super propre voilà donc un petit peu long à faire mais c'est super sympa donc moi j'ai déjà la Dimo puisque je l'avais avec les enfants pour étiqueter les livres c'était quelque chose que j'avais déjà à la maison donc ça ne m'a pas dérangée de faire et pour le coup c'est vrai que ça fait super propre maintenant reste à savoir si je vais arriver à trouver un album alors il en existe comme je vous avais déjà dit il en existe j'en avais vu mais je ne mets pas 26 euros dans un album pour juste du rangement donc je ne sais pas ma question c'est si Lydie il faut que je lui pose la question si elle pourra me sortir un album en bois etc donc vraiment en dur et que ça permet de d'avoir quelque chose qui dure dans le temps voilà tout simplement et que je n'y revienne pas et puis de faire quelque chose d'assez unis dans le dans sur le bureau que ça fasse quelque chose d'amoré voilà donc si elle le sort dans la taille qui irait avec ces pochettes là peut-être que du coup je me dis je ferai quelque chose d'unis et je les prendrai là et bien si elle ne peut pas les sortir et bien du coup je les ferai de la version de mon prototype parce que je trouve que ça peut faire sympa aussi mais du coup il faut acheter le comment l'étiquette pour mettre du coup là et puis le système mécanisme également mais ça peut faire ça fait quelque chose d'assez sympa et donc vous voyez ça c'est le chemin de table qu'on trouve chez Action donc on ne dirait pas que c'est un chemin de table mais il se travaille vraiment très bien donc voilà ma réflexion donc je continue à coloriser mes petits et je vais faire mon petit chat du coup je vais faire mon petit chat magnifique 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 je ne vous cache pas c'est quand même assez long de faire le néancier comme j'ai décidé de le faire on passe un petit peu de temps mais bon des fois en regardant la télé on n'a pas l'impression que le temps est passé c'est ce que j'ai fait cette semaine donc voilà hop, mon petit chat écolonisé voilà je découpe ma petite citrouille c'est quoi ça c'est quoi Hop, on a ça. Je vais mettre mon petit chat. Hop. Donc, du coup, hop, j'ai presque fini de faire un petit découpe. Hop, là, et le petit. Alors, lui, du coup, je vais lui faire un petit trait à l'intérieur. Je vais faire un petit peu de colle. Je vais faire un petit peu de colle. Donc, nous avons ça. Le petit est beau. Donc, là, je ne saurais que celle-ci. Ce sera pour le mois d'octobre. Est-ce que je rajoute autre chose ? Non, non, parce que du coup, si je rajoute... Peut-être des perles noires, peut-être. Hop. Un, deux... Donc, du coup, hop, et je vais en mettre encore une. Voilà. Et, déjà, c'est fini. Et donc, voici la petite intercalaire du mois d'octobre avec, en partenariat avec Globeland. Donc, c'est super sympa. Moi, j'adore. Regardez-moi ça. Donc, ça reste du soft. Voilà. Du Halloween soft. Mais c'est plutôt sympathique. Donc, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Que ma petite idée Memory Deck, ce anniversaire. Du coup, vous voyez, comme je vous ai fait voir dans la vidéo d'avant, mon classeur s'est un petit peu abîmé. Donc, j'ai décidé de refaire sous un autre format. Là, je sais qu'il n'y aura pas de soucis. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et scrapez bien. Allez, bye bye.